La mise en peinture d'un visage, c'est toujours un challenge quelle que soit la figurine qu'on doit réaliser. J'ai essayé de placer dans cette vidéo une technique que j'utilise très souvent pour la mise en peinture. Celle-ci consiste à appliquer un certain nombre de couches, de la plus foncée à la plus claire, et par la suite d'appliquer des transitions et quelques finitions. Ce visage a quelques particularités. Première chose, il a une carnation sud-américaine, et le second plan, c'est qu'il a également des tatouages sur le front qui sont représentés et qu'il faudra réaliser. Un tutoriel très particulier, longue durée, pas trop accélérée, justement pour bien voir la réalisation, la mise en peinture et les étapes qui sont réalisées. En complément du visage, on y trouve également la réalisation des yeux, de manière suffisamment détaillée avec les étapes, les lèvres et comme mentionné, le tatouage. Toutes les techniques ainsi que les couleurs utilisées sont bien représentées et pour ceux qui connaissent mes vidéos, quelques petites nouveautés sont intégrées dans celle-ci. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, SZ Miniatures, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. La palette des couleurs. Toutes les teintes utilisées s'affichent actuellement, elles sont en complément dans la description de cette vidéo. Sur l'image actuelle, c'est les couleurs principales utilisées uniquement pour la mise en peinture du visage. La base. Petite nouveauté, c'est le cartouche. Sur la gauche de l'écran, avec la présentation des couleurs, leur proportion du mélange et également le niveau de dilution. Donc là, on est à 50% de peinture et 50% d'eau et l'utilisation d'un pinceau rond. La couleur de base, c'est du dark blue avec du base flesh qui donne une teinte assez foncée qu'on va placer sur l'ensemble du visage avant de démarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va venir appliquer un premier éclairci. Et on aura toute une série tout au long du processus de peinture avec le base flesh à 100%, toujours avec une dilution 50-50. Dans cette technique, on ne travaille pas du tout dans le frais, donc chacune des couches a bien séché. C'est hyper important, donc chacune des couches, on attend que la peinture soit bien sèche avant de démarrer la seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est hyper important. C'est hyper important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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